hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière voilà je vous montre ça je vous montre ça je pense que vous avez fait le rapprochement on va se faire les gars l'unboxing de l'édition jugger knock de black ops 3 voilà tout juste arrivé ce matin donc allez c'est parti je vais faire ça avec vous et franchement à mon avis ça va être du lourd allez à tout de suite alors voilà les gars en fait j'ai ouvert le carton tout simplement parce que je suis tout seul à filmer donc je galérais un petit peu et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait ce carton qui était dans ce carton qui était dans ce carton voilà donc il y avait trois cartons donc voilà j'ai un peu j'aurais un petit peu galéré à ouvrir ça avec vous et en fait il faut savoir voilà quelle édition jugger knock qui est là et en fait ici vous avez le disque du jeu qui est à l'intérieur de ce petit paquet voilà juste ici donc on va d'abord ouvrir je pense l'édition jugger knock allez c'est parti donc en fait il y a vous avez ça donc déjà hop je montre un petit peu la boîte franchement elle est assez grande il y a tout le contenu derrière qui est détaillé donc vous avez le frigo différentes cartes de façon on va ouvrir on va voir tout ça ensemble les potes en tout cas voilà c'est plutôt sympa c'est assez imposant assez stylé waouh regardez moi ça les gars je suis en train de galérer à une main la tête de zombie qui est là regardez moi ça magnifique attendez je suis en train de galère de fou là c'est l'unboxing le plus minable que vous ayez jamais vu voilà unboxing à une main voilà et franchement comment il est magnifique regardez moi cette tête de zombie hop ici on a encore un zombie au dos on a un petit décor et si on a encore un zombie et c'est magnifique les gars magnifique allez donc je vais ouvrir vous voyez on ouvre ici je n'ai pas encore ouvert hein c'est juste que je suis en train de regarder un petit peu alors hop d'accord ici alors là on ouvre comme ça et donc là on trouve le steelbook en premier lieu alors normalement qui est vite voilà parce que le jeu est ici voilà le steelbook en tout cas qui est très joli voyez à l'intérieur au dos avec le zombie très joli steelbook franchement en métal alors c'est vrai que je suis pas trop un adepte d'habitude j'achète pas trop les versions collector des jeux bon j'avais suivi celle de tête taken king pardon je suis en train de bugger en plus de taken king mais c'est vrai que d'habitude je suis pas trop trop un adepte donc là c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des petits steelbooks comme ça donc là une petite boîte métallique avec le logo black ops 3 et en fait normalement si je me souviens bien c'est des petits sous verts voilà donc pour ceux qui aiment bien prendre l'apéro vous avez des petits sous verts et franchement la qualité regardez c'est assez épais franchement c'est propre donc là avec le speed cola là on va voir le mastodont là en bleu ça va être voilà le quick revive et franchement ils sont stylés les gars et double coup ils sont vraiment mais c'est vraiment stylé regardez avec le en fait il y a un revêtement en dessous pour pas que ça glisse franchement magnifique ah j'aime bien voilà donc pour ceux qui vont prendre l'apéro chez moi vous aurez roi à ça voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre là on a encore un petit livret je suis en train de foutre un peu le bordel hop déjà je pense qu'on va enlever le couteau hop et ici qu'est ce qu'on a alors apparemment ici c'est les espèces de petites cartes qui étaient décrites dans l'édition ah ouais franchement pareil ils sont pas foutus de nous c'est cartonné et tout regardez moi ça regardez je plie hop donc je pense que c'est d'accord en fait c'est les différents spécialistes donc là vous avez le lance flammes là vous avez le nomade voilà en fait c'est les différents spécialistes des cartes pour chacun d'eux franchement c'est vraiment stylé vraiment enfin je suis pas pour ceux qui ont qui ont l'édition parmi vous mais c'est vraiment stylé c'est cartonné c'est vraiment la qualité est là quoi il y a le rendez vous c'est vrai qu'en même temps bon ça coûte 200 euros mais c'est vrai qu'on attend quand même un minimum de qualité en retour et là franchement pour l'instant entre les deux sous de vert et les cartes franchement ils sont pas foutus de nous c'est vraiment sympa bon on le sait tous ce qu'on attend c'est pas vraiment ça c'est ce qui reste dans le carton on va continuer à l'ouvrir hop je pense que le la meilleure pièce se trouve ici les gars donc là vous voyez hop le petit manuel d'utilisation on va enlever ça ah 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 c'est là les gars c'est là alors attendez je vais faire un petit peu de bruit je lance le carton voilà allez et où c'est ce qu'on va faire on va le sortir ensemble alors je pense que voilà on va essayer de faire ça ensemble allez hop alors attendez je vais le poser juste regarder s'il ya aucune chose dans la boîte je ne pense pas non c'est le fond de la boîte voilà en tout cas vraiment une très jolie boîte et j'ai des cartons partout regardez moi ça hop et voilà la bête voilà la bête donc le frigo jugger nog alors franchement les gars au niveau du poids on peut le porter une main bon il fait il fait son poids mais c'est un mal il ya un frigo il ya un petit moteur derrière voilà attendez je vais essayer de l'ouvrir c'est de quel côté cette de ce côté là donc voilà là vous pouvez l'ouvrir ici qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a ici ah d'accord ça c'est ce mais sûr en fait ça se met dessus vous voyez c'est le logo du masto directement qui se met dessus et donc ici on doit avoir encore les prises et c'est donc en fait ce qu'on va faire les gars je vais vous montrer une dernière fois comme ça et je vais le brancher et on va regarder un peu son fonctionnement ensemble il ya une main sanglanté là c'est assez stylé un donc là il ya le moteur on voit bien ici il ya le on off à d'accord ok ouais on peut l'éteindre l'allumer je pense que ça doit consommer mais vous voyez en fait nous on a une bonne installation et je pense qu'il y aura un petit frigo là dedans pour mettre une petite bouteille de deux sodas entre comme ça bien frais là ça peut être assez sympa bon les gars ce que je vais faire c'est que je vais le brancher et qu'on va regarder ensemble bah comment il marche allez à tout de suite voilà les gars donc on se retrouve avec ce frigo mastodonte vraiment il est magnifique donc je l'ai mis en marche vous voyez je l'ai branché on entend peut-être un petit peu le moteur je sais pas si vous l'entendez très bien en tout cas ben voilà c'est vraiment très très joli donc je vais l'ouvrir voilà c'est vrai que ça commence à être un peu plus frais à l'intérieur et en fait faut savoir que vous pouvez mettre de la lumière et de la musique donc c'est juste ici derrière en fait vous avez un petit un petit crochet vous voyez voilà donc là j'ai mis tout simplement de la lumière en haut et quand je l'ouvre il est resté collé vous savez comme les frigos quand vous les fermez que vous voulez les rouvrir je suis en train de galère les gars attendez on va le rapprocher je le calais avec mes pieds voilà écoutez voilà donc il fait une petite musique quand vous l'ouvrez c'est vraiment sympa franchement c'est super stylé voilà bon après je pense que c'est pas le truc que vous laissez tout le temps c'est le truc qui doit vous casser les couilles ou ah en plus il y a différentes petites sonorités allez je vais réessayer une petite troisième fois d'accord donc il y a au moins trois sons différents je pense qu'il doit bien voir la musique du mastodonte je vais réessayer je suis un enfant non bon apparemment il n'y a que trois musiques enfin voilà c'était le mastodonte je me levais hop et vous voyez donc le reste du contenu donc on avait les cartes que je vous ai montré les deux sous de verre qui franchement ceux là ils me font vraiment kiffer également ils vont bien avec le frigo d'ailleurs là on avait le steelbook la petite boîte pour mettre les deux sous de verre et en fait ici on a le jeu donc je ne voulais pas montrer le jeu voilà donc il y a bien le jeu sur ps4 et en fait là je n'ai pas vous montrer mais au dos il y a un code donc pour avoir the giant pour avoir tous les camouflages qui sont ici voilà et encore ici il y a un code avec le season pass voilà juste au dos donc voilà donc ça ça fait plaisir comme ça on aura le contenu toute l'année bref j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu c'était l'unboxing de l'édition jugger nog de black ops 3 franchement ça fait plaisir en tout cas moi vraiment je suis très content d'avoir acquis tout ça et ce petit frigo qui fait bien plaisir en tout cas je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous tchous merci 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 Sous-titrage ST' 501